Salut, c'est Loïc. Je te fais une vidéo aujourd'hui pour te parler tout simplement d'optimisation de prêts immobiliers. Avant toute chose, je vais t'inviter à télécharger mon guide, si ce n'est pas encore fait, mon guide de l'entrepreneuriat et de l'immobilier. Je te l'offre, c'est gratuit. Tu as juste besoin de cliquer. Alors, je ne sais plus si le lien est là ou là dans la vidéo, mais ça te permettra en fait de me laisser ton nom, ton email et je t'envoie ça directement sur ta boîte. Alors aujourd'hui, on va parler d'optimisation de prêts immobiliers. Alors, je ne vais pas parler exactement de prêts immobiliers parce que je te ferai un focus plus précis si tu souhaites dans une autre vidéo, mais je vais t'expliquer comment vraiment hyper facilement tu vas pouvoir gagner, on va dire, entre 5 et 10 000 euros sur ton prêt immobiliers. En fait, ça va dépendre si c'est tout seul ou si tu investis à deux en couple, mais en gros, il va falloir que tu négocies ton assurance de prêt. Ça, c'est vraiment essentiel. Mais les banques sont toujours assez réfractaires en fait à la négociation de l'assurance de prêt. Je ne sais pas si tu as déjà fait un prêt immobilier, si tu es en train d'en faire un, mais tu verras que les banques ont toujours tendance à vouloir te vendre impérativement leur propre assurance. Et c'est vrai que c'est difficile parce que toi, ce que tu attends, c'est d'avoir ton accord. Tu es limité par le temps, surtout en ce moment, j'ai vu que les délais pour obtenir des crédits immobiliers étaient arrivés à près de 60 jours, alors que souvent les notaires ont tendance à laisser essentiellement 45 jours pour ça. Donc surtout, si tu es prêt à signer un compromis, n'hésite pas à négocier un délai un petit peu plus long d'obtention de ton accord de prêt immobilier. Donc quand tu vas chercher ton accord, c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de pouvoir négocier d'entrée de jeu, à moins que tu sois vraiment bien avec ta banque, mais souvent les banques veuillent absolument, surtout que les taux sont très bas, veulent absolument te vendre leur propre assurance de prêt. Donc si tu vois que c'est compliqué, ne te complique pas les choses, accepte leur assurance de prêt. Mais par contre après, il faut savoir que maintenant, il y a une loi qui s'appelle la loi Hamon, qui te permet de pouvoir pendant un an renégocier comme tu veux ton assurance de prêt du moment que les conditions sont les mêmes. Donc pour ça, ce n'est pas très compliqué. Tu as des sites internet qui vont te permettre de pouvoir directement faire un comparatif ou bien tu vas même pouvoir aller voir ton assureur ou bien taper sur Google les assurances de prêt. Et tu verras que tu pourras facilement reprendre une autre assurance de prêt négociée. Je t'invite vraiment à le faire parce que ça représente des sommes gigantesques. On est toujours en train de gratter des euros à droite à gauche sur le prix, sur tout ça. Mais j'ai remarqué que beaucoup de gens avaient tendance à laisser ça un petit peu de côté en se disant ça change de 5, 10 euros par mois, 20 euros par mois. Mais je peux te promettre que c'est 20 euros par mois, multiplie-les par 20 ans. Si je te fais un calcul à la grosse, 240, 2400, c'est ça, c'est ce que je te disais, 4800 euros. On est arrivé à quasi 5000 euros sur une seule tête. Si en plus tu es assuré sur deux têtes, ça peut être vraiment conséquent. Donc, n'hésite pas à changer ton assurance de prêt ou tout du moins à faire des demandes. Tu verras que ton temps que tu auras passé à faire ça sera du temps qui sera largement optimisé et ce sera vraiment positif. Il y a d'autres stratégies pour pouvoir optimiser ton crédit immobilier. Mais je ne vais pas y venir dans cette vidéo parce que c'est des stratégies qui sont un petit peu plus longues à mettre en place, qui sont un petit peu plus complexes. Donc, j'y viendrai éventuellement dans une autre vidéo. Mais en tout cas, pour optimiser ton assurance de prêt, ça, c'est très facile à faire. Donc, n'hésite pas à le faire lorsque tu vas signer un crédit immobilier ou si tu as déjà signé un crédit immobilier depuis moins d'un an, n'hésite pas à aller te renseigner dès maintenant. Tu verras que le gain sera vraiment conséquent quand tu ramèneras ça sur l'ensemble de la durée de ton prêt. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Avant tout, je t'invite quand même à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, à partager ma vidéo si tu penses que quelqu'un devrait voir si tu as un de tes amis, par exemple, qui a fait un prêt il y a peu de temps et qui tu penses qu'il n'a pas négocié son assurance de prêt et pour qui ce serait positif de le faire. Donc, n'hésite pas pour ça à partager ma vidéo. Et je te dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501